C'est à l'Université de Montréal qu'avait lieu le grand dévoilement de l'implication citoyenne de l'aube-là, dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Vous êtes les deux étudiants qui ont été choisies pour leur design de table à pécnique. Félicitations! Merci! Et c'est quoi l'inspiration derrière cette fameuse table? En fait, c'est de recréer l'aspect convivial à la maison, mais à l'extérieur, dans les parcs. On voulait vraiment recréer l'espace enfant. Dans les gros soupirs de famille, souvent on revoit la petite table des enfants, la table des adultes, puis aussi l'espace où est-ce qu'on cuisine. Donc, d'où les trois niveaux de la table, la petite table enfant, la table des adultes, puis aussi le niveau comptoir pour le barbecue. Vous avez aussi inclus des plantes, des fleurs? Oui, c'est ça. En ce moment, c'est des fleurs, mais dans notre idéation, c'était vraiment des fines herbes. Pour pouvoir agrémenter le repas, en fait, juste ajouter les petites fines herbes qui manquent au pique-nique qu'on a apporté. Pourquoi est-ce que l'aube-là a choisi ce projet en particulier pour s'impliquer auprès de Montréal et auprès des citoyens? Il était important pour nous, dans le cadre de notre partenariat avec les célébrations du 375e anniversaire de Montréal, d'offrir aux Montréalais un don, un cadeau qui aurait une pérennité, qui durerait dans le temps, mais qui serait aussi près de notre mission en tant que grand détaillant en alimentation. Donc, c'est ainsi qu'on a pensé à offrir une table à pique-nique très moderne, très très design, pour que les Montréalais puissent vraiment nourrir leur joie de vivre et profiter pleinement de leur ville et des beaux espaces verts que l'on a dans les différents parcs, différents parcs dans les arrondissements. Donc, cette fameuse table à pique-nique fera partie de la grande tournée cet été? Exact. La grande tournée va se déplacer d'arrondissement en arrondissement, donc il y en a 19, entre le 12 mai et le 17 septembre. Donc, ce sera l'occasion pour les Montréalais et les Montréalaises de découvrir à quoi ressemblera la table qu'ils recevront dans leur propre arrondissement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le mouvement Amplifié Montréal qui a choisi d'utiliser la table du partage, le choix du président, pour y réunir des jeunes qui vont être invités à discuter et à réfléchir à qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils voient pour le Montréal de demain. C'est quoi l'importance que des compagnies comme Lobla s'impliquent auprès de Montréal pour des festivités du 375e? C'est un geste extraordinaire comme citoyen corporatif, preuve que la philanthropie est bien vivante à Montréal, mais le symbole d'une tablée correspond à tous égards à ce qu'on visait aussi pour le 375e, créer des ponts, célébrer le vivre ensemble. Alors, on mange ensemble, on célèbre ensemble, on se rassemble dans les lieux publics, dans les parcs. Alors, je pense que c'est vraiment une célébration à tous égards qui correspond à ce qu'on souhaitait pour ces grandes célébrations en 2017. Sous-titrage ST' 501 ...